Bonjour mes élèves, on va commencer la deuxième leçon, unité 4, position relative d'un point et d'une droite par rapport à un cercle. On va commencer par la position d'un point par rapport à un cercle, si M est un cercle de longueur de rayon R et A est un point du plan du cercle. C'est-à-dire quoi du plan du cercle ? C'est-à-dire à l'intérieur du cercle ou à l'extérieur du cercle ou sur le cercle. Nous avons déjà appris qu'il y a une différence entre le cercle et la surface du cercle. La surface du cercle, c'est-à-dire l'ensemble des points à l'intérieur du cercle et l'ensemble des points du cercle, ça c'est-à-dire la surface du cercle. Maintenant, on va prendre le premier cas, A est situé à l'extérieur du cercle, comme ça. C'est un point à l'extérieur du cercle M. On va dire que, pourquoi le point A est à l'extérieur du cercle ? Car M1 est plus grand que la longueur du rayon. Et pour cela, le point A est à l'extérieur du cercle. Maintenant, deuxième cas, on va dire que, où est le point A ? Où est la position relative du point A par rapport au cercle M ? On dit que le point A sur le cercle, sur le cercle, c'est-à-dire est un point du cercle. Car M1 est égal à la longueur du rayon. C'est-à-dire, dans ce cas, M1 égale la longueur du rayon, donc le point A situé sur le cercle. Troisième cas, le point A est à l'intérieur du cercle. Car M1 est plus petit que la longueur du rayon. On a trois cas de la position d'un point par rapport à un cercle. Le point A est à l'extérieur du cercle, le point A est sur le cercle, le point A est à l'intérieur du cercle. On dit que le point A est à l'extérieur du cercle, si M1, c'est-à-dire la distance du point et le centre du cercle, est plus grand que la longueur du rayon. Et le point A devient extérieur du cercle. Deuxième cas, le point A sur le cercle. Pourquoi ? Car M1, c'est-à-dire la distance du point et le centre du cercle, est égale à la longueur du rayon du cercle. Le point A, troisième cas, est à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire que M1 est plus petit que la longueur du rayon. La position d'un point par rapport à un cercle, le point A extérieur du cercle ou sur le cercle ou à l'intérieur du cercle, d'accord ? Il est déterminé par la longueur de la distance entre le point et le centre du cercle par rapport au rayon du cercle. Et après, on va prendre position d'une droite par rapport à un cercle. Position d'une droite par rapport à un cercle. Si M est un cercle de rayon R, L est une droite du plan telle que M1 est égale à L, d'accord ? Ou M1 inter L est égale à A. M1 perpendiculaire à la droite L. M1 perpendiculaire à la droite L. On va dire que la droite ici est à l'extérieur du cercle. Pourquoi on dit que M1 perpendiculaire à la droite L ? M1 perpendiculaire à la droite L, c'est-à-dire M1, c'est la distance entre le centre du cercle et la droite. C'est-à-dire que M1 est la distance entre la droite et le centre du cercle. Pourquoi perpendiculaire ? Car la distance d'un point par rapport à une droite, c'est la longueur du segment perpendiculaire à cette droite. Ici, on va dire que la droite L est à l'extérieur du cercle. Pourquoi ? Car la distance entre la droite et le centre du cercle est plus grande que la longueur du cercle. Et pour cela, la droite L est à l'extérieur du cercle. Donc M1 a plus grande que la longueur du rayon, alors la droite L est à l'extérieur du cercle. On va dire ici que la droite L inter le cercle M est égale à l'ensemble vide. Il n'y a pas de point d'intersection entre la droite et le cercle. Et on va dire aussi que la droite L inter la surface du cercle est égale à l'ensemble vide. Dans le premier cas, on va dire que la droite L est à l'extérieur du cercle. Alors la distance entre la droite et le centre va être plus grande que la longueur du rayon. Donc la position relative d'une droite par rapport à un cercle, c'est dépendre que la distance entre la droite et le centre du cercle. Si la droite extérieure du cercle, c'est-à-dire que la distance entre la droite et le centre du cercle, va être plus grande que la longueur du rayon de ce cercle. Deuxième cas, la droite coupe le cercle, c'est-à-dire la droite séquente. On ne peut pas dire ici que la droite est à l'intérieur du cercle, mais on dit que la droite coupe le cercle, c'est-à-dire que la droite est une séquente au cercle. On va dire que, bien sûr, M1 perpendiculaire a la droite L, car M1 c'est la distance entre la droite et le centre du cercle. Si la distance entre la droite et le centre du cercle est plus petite que la longueur du rayon, la droite va être séquente avec le cercle et on dit que la droite coupe le cercle. Faites attention ici, on va dire que M1 est plus petite que la longueur du rayon et on va dire que la droite L interre le cercle égale à les deux points d'intersection, les points C et D. Mais si je vais dire que la droite L interre la surface du cercle, alors on va dire que la droite L interre la surface du cercle égale à la longueur du segment CD. CD segment, mais la droite L interre le cercle égale les points C et D. Troisième cas, la droite est une tangente. C'est-à-dire quoi la droite est une tangente ? C'est-à-dire la distance entre la droite et le centre du cercle égale la longueur du rayon et le point A situé sur le cercle. C'est-à-dire que la droite est une tangente au cercle. Il y a un point de contact avec le cercle, c'est le point A. Ici, on va dire que MA est égale à la longueur du rayon. La droite L interre le cercle est égale à le point A. Et la droite L interre la surface du cercle aussi est égale à le point A. Donc, on a trois positions relatives entre la droite et le cercle. Numéro 1, la droite est à l'extérieur du cercle, si la distance entre la droite et le centre est plus grande que la longueur du rayon. Deuxième cas, la droite est séquente, où on dit que la droite coupe le cercle, c'est-à-dire que la distance entre la droite et le centre du cercle est plus petite que la longueur du rayon. Troisième cas, la droite est une tangente, c'est-à-dire la distance entre la droite et le centre du cercle est égale à la longueur du rayon. Maintenant, car on assume maintenant, c'est quoi une tangente ? La tangente, c'est une droite. La distance entre cette droite et le centre du cercle égale la longueur du rayon. Et on a un point de contact entre la droite et le cercle. Et on a un point d'intersection entre la droite et le cercle. D'accord, on va prendre règle importante. La tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon du cercle qui passe par le point de contact. Voyez, j'ai nombre infini de rayons dans le cercle. Mais le rayon passant par le point de contact avec la tangente est le cercle perpendiculaire à la tangente. Et bien donc, lisez avec moi, la tangente a un cercle perpendiculaire au rayon du cercle qui passe par le point de contact avec la tangente. Et on va dire aussi que si j'ai deux tangentes passant par les deux extrémités d'un diamètre, on a ici deux rayons. MA, rayon perpendiculaire à la droite L et MB, rayon perpendiculaire à la droite N. Et AB est une tangente. Donc, on a deux tangentes passant par les deux extrémités d'un diamètre. Alors, les deux tangentes sont parallèles. On va travailler un exercice. On a pris maintenant règle importante que le rayon est perpendiculaire à la tangente passant par le point de contact. C'est-à-dire ici, dans chacune des figures suivantes, M est un cercle, AB est une tangente. On va compléter. MA ici est un rayon et AB droite est une tangente. Donc, MA perpendiculaire à AB. Alors, on a ici un triangle rectangle. MA perpendiculaire à AB. Et on a un angle extérieur du triangle 125. L'angle extérieur égale à la somme de mesures de deux angles intérieurs qui ne le suit pas adjacent. Donc, la mesure de l'angle M plus la mesure de l'angle A à l'intérieur du triangle est égale à 125. Si je fais 90, d'accord, 125 moins 90, la réponse va être 35. Maintenant, j'ai quoi ici ? J'ai un rayon. C'est MA, un rayon. J'ai une tangente, c'est AB. Le point de contact, c'est le point A. donc MA perpendiculaire à AB. MA ici, perpendiculaire à AB. C'est-à-dire, le triangle MAB est un triangle rectangle. J'ai un angle de mesure 90 et un angle de mesure 30. Alors, la mesure de l'angle AMB est égale à 60 degrés. J'ai ici un angle plat. alors la mesure de l'angle DMA est égale à 180 moins 60, deux angles supplémentaires, on peut dire angle plat. Alors, la mesure de l'angle DMA est égale à 120 degrés. Et car le triangle MDA est un triangle isocèle, car MD est égale à MA rayon, donc la mesure de l'angle ADB ou je peux dire ADM est égale à MAD, deux angles à la base, 180 moins 120 divisé par 2 est égale à 30 degrés. La dernière figure, on a ici MA rayon perpendiculaire avec la tangente. J'ai ici un angle droit et on a un segment joignant le centre du cercle et le milieu de la corde. Alors, j'ai ici un angle droit. Alors, ME perpendiculaire à CD et MA perpendiculaire à AB. Et c'est un quadrilatère. La somme de mesure des angles d'un quadrilatère égale 360. J'ai la mesure des trois angles maintenant, 90, 90, 90. Alors, la mesure de l'angle AME est égale à 360 moins 90 moins 90 moins 30 est égale à 150 degrés. Je m'excuse, c'est 150 degrés. Alors, la mesure de l'angle AME est égale à 150 degrés pas 130, je m'excuse. Et après, jusqu'à là, on a pris la position d'un point par rapport à un cercle et la position d'une droite par rapport à un cercle. Merci et au revoir.